La République, Son Excellence M. Makisal, M. le Premier ministre, M. Amadouba, M. le ministre des Sports, M. Ladjoub, Mesdames et Messieurs, M. les ministres présents, M. les ministres d'Etat, Chers et honorables députés qui sont parmi nous, M. le coach national Alou Cissé, M. le directeur technique national, Chers Lyons, Chers membres de cette dynamique du Manco-Utindambli, Ce sont les supporters, je dis unis, du football sénégalais, Chers partenaires qui sont là, je voudrais simplement prendre la parole en cette solennité de la remise du drapeau national. M. le chef de l'Etat, le président Makisal, Je pense que c'est important que, au nom de l'ensemble de ceux qui sont là, les Lyons, le staff technique, Alou et toute son équipe, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise du football, mais aussi l'ensemble de la famille du football, que nous profitions de ce moment-là pour rendre un vibrant hommage à un homme, un grand monsieur avec qui, je pense, nous pouvons dire que le visage, le rayonnement du football sénégalais, s'est vraiment établi, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Dans les sociétés humaines, nous savons que les grands hommes sont ceux qui savent transformer positivement leur société, leur communauté et les différents acteurs qui y vivent. Et aujourd'hui, je peux me permettre, aussi bien en tant que dirigeant, mais aussi en tant que témoin privilégié, de dire qu'avec l'avènement du président Makisal, nous sommes aujourd'hui le football, les lions, l'ensemble du sport sénégalais, la figure, en tout cas la marque indélébile de cette transformation positive qu'a constitué l'avènement du président Makisal au Sénégal. Et quand je le dis, quand je le dis, ce n'est pas des paroles simplement pour faire plaisir, mais c'est une réalité. Avant qu'il n'arrive, notre palmarès était là, nos conditions de voyage étaient là, nos conditions matérielles étaient là, nous étions tous témoins, c'était très difficile. Mais quand il est arrivé, qu'il nous a écoutés, qu'il nous a accompagnés, qu'il nous a guidés, au point qu'aujourd'hui, Khalidou en passe notre capitaine, on a vu un changement radical en termes de qualité, puisque aujourd'hui, de pays de football n'ayant jamais rien gagné, malgré le talent et les compétences aussi, le talent de nos footballs, les compétences de nos dirigeants, nous sommes passés à un des pays les plus admirés de ce continent et du monde, parce que nous avons fait quelque chose que personne n'a jamais fait. L'équipe A est devenue championne d'Afrique, mais leurs petits frères ont suivi et ont pu ramener en l'espace d'une année cinq trophées qui ont tous été présentés ici. Donc, je ne pouvais pas ne pas évoquer cela ici et dire un grand merci au nom de tout le monde, M. le Président. Nous sommes éternellement reconnaissants. Et je pense aussi que c'est sur cela que je vais insister. Aujourd'hui, nous serons en mission pour pouvoir vous décerner quelque chose de plus, c'est-à-dire le trophée qui sera certes le trophée de la nation, mais si nous gagnons ce trophée, c'est ça aussi le trophée Macky Sall, parce que nous voulions vous remercier de la plus belle des manières. M. le Président, je vais aussi parler de ces lions, parce que souvent j'ai tendance à le dire, ce n'est pas parce que je les aime spécialement, ce qui est une réalité, mais c'est parce que je vis avec eux aussi et je sais ce que le pays vaut pour eux. M. le Président, parmi eux, il y en a qui sont venus, qui sont blessés dans leur club. Il aurait été tellement facile qu'ils disent en envoyant au coach un message pour dire non, 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 coach, on est blessés, on reste chez nous. Mais ils sont là. Ils ont voulu respecter leur engagement vis-à-vis de leur drapeau. Donc au-delà de leur talent, nous savons que nous avons des patriotes qui sont d'un niveau de patriotisme à nul autre égal. Et je voulais quand même le témoigner avec bien entendu l'ensemble du staff et principalement notre coach national, Aliou Sissé, qui a un excellent travail avec eux. Et c'est pour ça que nous sommes dans un certain confort pour pouvoir dire que, président, vous nous aviez chargé il y a deux ans de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous nous avez même demandé d'oublier un petit temps la taranga. Mais je pense que vous avez ouvert la voie. Nous continuerons, chaque fois que nous sortirons, à ne plus mettre en bandoulière la taranga. Mais nous mettrons en avant notre job, notre fuite de gagner des Sénégalais. Et je sais que, par cette grâce-là, nous pourrons vous rapporter, et au peuple sénégalais, donc un nouveau trophée. Je terminerai simplement, M. le Président, en profitant de cette tribune pour remercier l'ensemble aussi de votre gouvernement, le Premier ministre en tête et l'ensemble des ministres et tous les députés aussi, qui, chaque jour, particulièrement aussi le ministère des Finances, je sais que dans notre pays, très souvent, les gens peuvent ne pas comprendre les efforts qu'un État peut faire pour accompagner le football. Et vous, vous l'avez compris, avec votre gouvernement, et c'est important aussi, je pense qu'on voit ce que ça a apporté en termes de réellement pour notre pays. Et je voudrais lancer un appel ici, si vous me le permettez, pour mon mot de fin, à l'ensemble des Sénégalais, qu'on se retrouve autour de ces lions, qu'on les pousse jusqu'au 11 février, à commencer par nos supporters, 12e Gainé, Alekaza, et donc les Boogie, pour qu'on puisse remporter encore ce trophée. Les Sénégalais le méritent, et plus particulièrement notre chef d'État, le président Makissal le méritent. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada